On va s'occuper d'autres poissons, on va partir pas très loin d'ici, s'occuper d'un poisson un petit peu plus petit avec Christophe. Autre lieu, autre poisson, autre porc, autre sardine. Vous savez ce que disent les Espagnols, que l'amour sans folie ne vaut pas une sardine. C'est exactement ce qu'on aime aussi. Et l'amour sans sardine, ça vaut quoi ? Ça vaut rien. Rien, dans la région, alors je vous le dis. Ça vaut absolument rien, et avec les arêtes. Pourquoi la Turbale ? Parce qu'il fait partie du trio de têtes des porcs sardiniers de France. On pourrait parler évidemment de Saint-Guénolé, dans le Finistère, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée. Mais la Turbale qui s'est mariée d'amour avec le port du Croisic, Pêche, le petit poisson bleu, le petit poisson Mirac, qui se retrouve d'ailleurs dans le blason de la ville de la Turbale. Et ça se voit sur le port qu'ils sont attachés à cette tradition, puisqu'il y a un bateau qui est actuellement un lieu de visite. Il a été restauré non pas par des nostalgiques, mais par des passionnés de sardines. Ses couleurs d'origine ne passent plus inaperçues. Il ne peut pas être en temps, mais le sardinien en bois est devenu l'emblème de la cité portuaire. Raymond Thomère le connaît parfaitement, de la cale au pouls. Quand on était gamin, mon père nous emmenait en mer une ou deux fois comme ça dans l'été, la sardine. Et puis bon, c'est toujours le métier que j'ai voulu faire. Sorti des sentiers navals du Croisic au début des années 60, le sardinier est resté fidèle au port de la Turbale et a pratiqué la pêche jusqu'en 1992, avec toujours les mêmes techniques. La Seine, un grand filet permettant d'entourer les bancs de sardines. Et quand la poche était bien serrée, ils prenaient avec des grosses épuisettes, ils prenaient dans la poche pour mettre la sardine sur le pont. Il y avait des parcs partout là. Et pour ne pas que, si le bateau roule, il fallait que la sardine soit calée pour ne pas qu'elle s'abîme. Et après, elle a été triée et mise en caisse. Et direction la Crier, puis la conserverie jusqu'à la fin des années 80. Des conserveries de sardines, il y en avait jusqu'à 17 alentours. Pendant plus d'un siècle, le poisson bleu a fait la richesse de la Turbale. C'est la sardine qui a permis le développement de la commune de la Turbale. A partir de 1830, il y a eu plusieurs conserveries qui se sont installées dans la commune, ce qui a permis justement de créer un développement de la Turbale. Par exemple, au début du XXe siècle, la Turbale avait déjà des écoles, des trottoirs, un poste télégraphique avant la boule. Des sardines acheminées par avion pour arriver toutes fraîches à Paris dans les années 30. C'était avant la crise, puis la délocalisation vers l'Europe du Sud. Aujourd'hui, on décharge plus d'anchois que de sardines au port de la Turbale. Mais cette histoire, Raymond ne se lasse pas de la raconter. Et le succès est au rendez-vous. Le sardinier fait toujours carton plein lors des journées du patrimoine. Et si vous venez de la part de midi en France, vous serez très bien reçus à bord de ce bateau. La saison de la pêche à la sardine, ça tombe bien, on est en plein dedans. C'est de mai à octobre. Alors la question récurrente, cher Vincent, je la pose au gastronome que vous êtes et au cuisinier. Sans écailles, avec arête, nettoyée, vidée pour la manger ou pas ? Alors là, mon coco, on va y passer la nuit. Comment te dire, ça dépend de la taille de la sardine. Ce n'est pas du tout gênant sur les toutes petites sardines de laisser les écailles qui vont être minuscules. En revanche, on peut avoir des sardines assez grosses. Hein, chef ? Oui, ça peut être assez grosses. Comment tu fais, toi ? Il y a plein de choses. Après, on peut les manger crues, cuits. Après, c'est vrai que quand on restera un peu plus gastronomique, on va enlever les écailles et on va les arrêter. Et normalement, surtout quand on les met à l'huile, quand elles sont frites et ensuite elles se conservent dans l'huile, l'arête centrale va fondre avec le temps. C'est pour ça qu'on la garde, on l'affine en quelque sorte comme un grand vin. Tu sais ce qui a révolutionné, on y faisait allusion dans le sujet qu'on vient de voir, le commerce de la sardine, c'est l'apertisation et un dénommé Colin, le célèbre Nantais qui a créé les premières conserveries. Alors au départ, ils donnaient ça aux marins Oulancourt, ils mettaient ça dans des petits bocaux en verre. Et on est passé, grâce à l'apertisation, on est passé à la boîte cerclée et qui permet à ces sardines non plus d'aller uniquement à Paris, mais aussi à L.A. et partout dans le monde. Mais toi tu es un poète du poisson bleu, on le savait Christophe, c'est magnifique. Gilles, la sardine c'est presque une religion ici. Oui un petit peu, bon moi à l'époque j'étais jeune, donc les sardines c'était celles des tentes de camping. Oui, 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 t'en as planté de la sardine. Exactement, et c'est vrai qu'à Turballe je mangeais plutôt des choux rosses parce qu'on était, voilà, on était gamins. C'était la fête foraine. C'était la fête foraine, mais il y a toujours eu ça, oui, non mais c'est juste à côté, c'est en face à Turballe, il y a ce côté effectivement très marin et on est content quand on arrive là-dedans, le port là tout de suite, on a l'impression de voyager déjà, ça donne des envies d'horizon quoi. Ah bah écoute, avec le vent qui nous pousse ici, on a l'impression d'être à la proue du navire ici au Croisic, parce qu'on est sur le nez de la presqu'île de Guérande, et c'est vrai que ça donne envie de partir, de partir au goût.